le corps aime se vêtir de tout cela et puis se regarder n'aimez vous pas cela la moitié de ce ci m'appartient probablement voici une petite étiquette qui dit je suis génial et nous allons de je suis génial à je suis stupide je me déteste je m'aime tellement vous savez mais là cette âme je ne sais pas ce qui me serait arrivé si je n'étais pas arrivé à comprendre mon âme et la façon dont j'ai été façonné j'ai appris ceci il ya beaucoup 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 d'années en lisant des livres écrits par watch money parce que je n'apprenais vraiment cela nulle part alors on me disait tout ce que j'avais et tout ce qui m'était disponible mais rien de cela ne semblait marcher dans ma vie et je ne savais pas ce qui clochait j'écoutais à propos des promesses de dieu et de comment je pourrais avoir toutes ces choses par la fois et je luttais si dur pour essayer d'appliquer chaque message que j'écoutais quand j'écoutais des enseignements et finalement j'ai compris que ce dont la bible dit que c'est à moi à la base est ce que j'ai en christ mais si ça ne sort jamais de mon esprit dans mon âme et ne sort pas ultimement à travers mon corps jusqu'à là où les gens peuvent le voir alors j'irai peut-être bien mais je n'aiderai personne d'autre je ne pourrais pas faire quoi que ce soit pour quiconque d'autre et alors ça m'aiderait vraiment pour me comprendre moi-même de réaliser que mon âme et nous en avons tous une et ma pensée ma volonté et mes émotions votre âme vous dit ce que vous voulez ce que vous pensez et comment vous vous sentez elle ne vous dit rien à propos de dieu elle vous dit tout à propos de vous même alors votre esprit peut vous guider et vous dire de vous lever et d'aller à l'église ou de donner quelque chose ou de demander pardon à quelqu'un ou de donner une faveur à quelqu'un et dans cette partie la partie de la nouvelle nature en vous vous voulez vraiment le faire vous aimez dieu et vous voulez le faire mais après votre âme dit je n'ai pas envie de faire cela je ne veux pas et franchement je ne pense pas que c'est une bonne idée il n'était pas très gentil avec toi pourquoi devrais tu faire cela et alors tout le raisonnement commence à propos de pourquoi vous ne devez pas faire cela et votre corps de juste se reposer et faire la sieste ou manger un beignet ou quelque chose comme ça alors vous devez comprendre votre corps n'est capable de faire que ce que vous l'entraînez à faire il ne peut faire rien d'autre il est juste plutôt stupide sauf si vous l'entraînez et le garder sous contrôle tout le temps ce n'est pas surprenant que paul est dit je traite durement mon corps il n'a pas dit je nourris sûrement mon corps il a dit je traite durement mon corps